Je vais dire bienvenue à tous, on est un petit groupe de courageux parce qu'il fait très très froid Donc vous avez bravé cette fraîcheur, la gelée de soir La nuit de la lecture, c'est la troisième année que les marches normandes participent à la nuit de la lecture Cette année le thème de la peur Sylvie a concocté un petit parcours en ville, ça nous permet de découvrir la ville On fera des petits arrêts lecture On a les fameuses citations qui sont devenues traditionnelles d'Isabelle Donc voilà, chacun est libre de lire ce qu'il veut ou d'écouter tout simplement Et puis c'est l'occasion de marcher tous ensemble pour cette nuit de la lecture Donc en route, découvrons Ivry au son des lectures Merci C'est pas mon problème, c'est le vôtre Mais l'église c'est quand même aussi quelque part la crainte du bon Dieu Et bien ça faisait pour moi partie des critères de peur La crainte, on a peur de ce que pourrait nous retomber sur la tête si on faisait des péchés Donc nous partons de l'église et nous allons nous rendre dans le vieux quartier du fond Donc je peux dire celle-là qui peut correspondre à toi Une citation pour partir Ouais, alors je vais dire celle-là, tiens Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leur âme Oh bah, ça ne peut pas mieux tomber, mon ami Voilà, donc toi c'est bien tomber Et bien, en route Alors en faisant peur, je pense que les gentils citadins devaient avoir une trouille verte Donc c'est pas le plus joli d'Hermel, je suis désolée Mais c'est son nom pour une fois, on va passer par là Tout ce que peut appliquer la peur du gendarme, la peur adornée dans le quartier Le Bailly, si vous ne savez pas, le Bailly, la maison du Bailly, c'est la belle maison Il y avait regroupé, sous le Bailly, le percepteur, le shérif gendarme Et l'administrateur de pas mal de biens et fiscalement parlant C'était aussi un peu celui qui recevait les impôts Donc, je pense que dans cette rue, il y a eu quand même beaucoup de gens Oh, dans l'Une Orwell On achète cette chance-là De nombreuses personnes ont dû avoir peur Allez, tu nous lis un petit quelque chose Oui, oui La voiture, il y aura un coup avant moi Oui, c'est ça, oui C'est bien C'est la lecture d'abord, la citation Oui, voilà Hélène Je cherche, je cherche parce que je n'ai pas révisé, je n'ai pas mis Mais je pensais que les autres avaient de la lecture aussi quand même La cherche et je lis ma citation La citation, première aux deux Alors, la peur a détruit plus de choses en ce monde que la joie en a créé Ah, t'es optimiste de soi Ah ouais Mais bon, t'es comme ça Et c'est la peur, il ne faut pas oublier Ah, ça y est, j'ai retrouvé Ah, ça y est, j'ai retrouvé Tu vois, ça a permis de trouver Alors, c'est très connu, hein C'est le mot passant Qui est spécialisé quand même Après Lovecraft Donc, c'est le hors là, forcément Bon, il y a la main aussi qui est pas mal Alors J'ai mis un bonnet, tu ne t'es pas y laisser les cheveux sur vos bonnets Oui, d'accord, merci Hélène La maison, maintenant, n'était plus qu'un boucher horrible Et magnifique Un boucher monstrueux, éclairant toute la terre Un boucher où brûlaient des hommes Et où brûlaient aussi lui Lui, mon prisonnier L'être nouveau Le nouveau maître Le hors là Soudain, le toit tout entier s'engloutit entre les murs Et un volcan de flammes jaillit jusqu'au ciel Par toutes les fenêtres de la fournaise Je voyais la cuve de feu Et je pensais qu'il était là Dans ce four Mort Mort, peut-être Son corps Son corps que le jour traversait N'était-il pas indestructible par les moyens qui tuent les nôtres S'il n'était pas mort Sauf peut-être la prise sur l'être invisible et redoutable Pourquoi ce temps Ce corps transparent Ce corps inconnaissable Ce corps d'esprit S'il devait craindre lui aussi les maux et les blessures Les infirmités et la destruction prématurée La destruction prématurée Toute l'épouvante humaine vient d'elle Après l'homme Le hors là Après celui qui peut mourir tous les jours A toutes les heures, à toutes les minutes Par tous les accidents Est venu Celui qui ne doit pas mourir qu'à son jour, à son heure, à sa minute Parce qu'il a touché la limite de son existence Non, non Sans aucun doute Sans aucun doute Il n'est pas mort Alors Alors il va falloir donc Que je me tue Moi Ça peut aider Alors J'en ai fait Il y avait aussi Il ne faut pas avoir peur des maux Seulement des gens Ça c'est intéressant Ça a quand même provoqué des feurs horribles à toute la population qui ne connaissait pas encore Cette technologie, cette avancée, du progrès Alors on a mis des tas de choses Que les femmes allaient pu pouvoir avoir d'enfant Qu'on allait pu être Le coeur allait s'arrêter Parce que tant à l'heure, ça allait aller trop vite Ça a généré beaucoup, beaucoup de frayeur De la part du peuple Qui n'avait pas une éducation longue Mais quand même On se gâtait là-haut Ils n'avaient pas non plus qu'y compris Donc pour avoir lu les lettres de l'époque On fait passer le train gris On fait passer le train gris On fait passer le train gris Et ça a dû être dans tout un coup pareil Si ce n'est dans tout le monde pareil Et bien c'était qu'automne Les raisons pour lesquelles il vit les portes Parce que ça va peut-être C'est sympa C'est sympa C'est sympa Mais L'intelligence n'est pas passé par-dessus Les biens n'ont plus Bon d'accord C'est pas parce qu'on en a peur Donc la raison pour laquelle Le train est arrivé ici Et puis sachez qu'à Annette Ils n'en ont jamais voulu Elle était la même ici la gare La gare elle était Elle était d'abord Au deuxième bâtiment Elle était en face Ouais Là il y avait la place un petit peu Le passage à niveau était ici La gare par elle-même Elle était au bâtiment de plus à l'eau Et puis derrière Et puis derrière Il y a les pommiers Il y avait un grand entrepôt Qui était plus un grenetier Qui entreposait d'autres arrivages Par le train Et C'était un peu gadouille Le long du mur Là c'était un peu noir Un peu gadouille Il y avait un petit chose de bazar Je sais pas Il était pas Faviano poté Mais C'était pas Bon Ils étaient partie sur quoi après ? Ah oui À Annette Les gens d'Annette ont refusé que le tracé passe par leur commune, parce que ça allait amener plein d'ennui, de maladie, plein de bruit, et puis eux, les aristocrates et les nobles d'Annette, ne voulaient pas s'abaisser à un moyen de transport qui allait servir au bas-peuble. Donc les courriers sont hilarants, vu notre commune. Et donc le tracé passait par Aisy, pour rejoindre eux, pour traverser leur commune. Et donc voilà, le train dans notre région, très rapetissé pour l'histoire. Une citation ? Une citation. La peur ne tue pas, elle empêche de vivre. Ça rejoint, ça se souvient, l'esprit de se déplacer. C'est ça, tout à fait. Il y avait sûrement cette grande inconnue, on pouvait aller découvrir ailleurs, et on perdait ses enfants, on perdait sa famille, parce que... On a pu aller voir venir, parce qu'on ne connaît pas, donc on a peur, en fait. Là, c'est tout, la peur, c'est quand même. Ça empêche de vivre. Oui, tout à fait. C'est ça. Un homme qui pouvait aussi représenter la religion, et pour moi, je trouve que la religion était tellement quelque chose qui convainc les gens et qui les mette dans une crainte sur sa tête. Comme il dit, on a un deuxième point religieux, si je puis dire, alimenté. Et puis maintenant, il y a Isabelle qui va nous faire des grimaces sur la lumière pour nous faire peur. Alors, vas-y, ta citation. Si je n'ai pas de bulle sur les lunettes. Alors, qu'est-ce que j'ai dit ? Ah, j'ai vécu ma vie selon ce principe. Si j'ai peur de quelque chose, je dois le faire. Et alors, je vais détendre l'atmosphère. Mets-toi dessus dans la lampe aussi, c'est sympa. Oui, voilà, ça va m'aider pour lire. Ah oui, alors là, je suis effrayant. Ah oui, on dirait, oui. Approchez-vous parce que vous êtes loin. Du coup, j'ai peur. Voilà. Non, pas moi, parce que je ne suis pas entier. Ah non, mais tu ne peux pas m'avoir entier. Mais après, je vais m'avancer. Oui. Ah, relève la tête trois secondes. Ah. Voilà. Là, tu en auras plein, tu choisiras. Et voilà. Ah, alors. S'il nous met ça dans le journal, il ne vaut plus le journal. La peur. Alors, attention. Moi, j'ai choisi l'heure du crime. Ah ben. Voilà, donc on est tout de suite dans l'ambiance. L'heure du crime. Alors, minuit, voici l'heure du crime. Sortant d'une grande chambre, un homme surgit dans le noir. Il ôte ses souliers. Il s'approche de l'armoire. Sur la pointe des pieds, il saisit un couteau. L'acier, lui, bien aiguisé. Puis, masquant ses yeux de fouine avec son grand manteau, il pénètre dans la cuisine. Et d'un seul coup, comme un fourreau, sort un couteau et tranche le cœur d'un artichaut. Oh. Oh. D'accord. Pauvre artichaut. Tout est dans la chute. Et il y a un moment de silence pour l'artichaut. Oui, voilà. On va se recueillir. Est-ce qu'il nous propose, on va faire la photo du journal ici. Oui, parce qu'on est... Voilà. Avec la tête au-dessus de la lampe. Voilà. On va faire les deux. Voilà. Alors, voilà. Voilà. Vous voulez qu'on se mette vers la porte ? On se mette dans l'encadré ? Où là ? Tiens, oui, voilà. Où il y a un peu de lumière. Où il y a... Où il y a... La plus somptueuse, dont les vastes parterres en terrasse, s'étendait jusqu'à Lafayette Street, appartenait appartement au Vieux Marche, le propriétaire contaminé de la finesse. On ne voyait aucun être vivant dans ces rues. Et je m'étonnais de l'absence totale de chats et de chiens à Innsmouth. Autre sujet de perplexité et de troubles même, dans certaines des demeures les mieux conservées, beaucoup de fenêtres du troisième étage et du grenier étaient hermétiquement condamnés. La dissimulation et le mystère semblaient régner universellement dans cette cité étrangère de silence et de mort. Et je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir épié de tous côtés par ces eaux fixes qui ne se fermaient jamais. Je frissonnais en entendant une cloche sonner trois fois, trois heures, dans un clocher sur ma gauche. Je ne me rappelais que trop l'église trapude où ce sont provenait. Provenait suivant Washington Street jusqu'à la rivière, je me trouvais de nouveau dans une ancienne zone industrielle et commerciale. Je remarquais les ruines d'une usine en face, puis d'autres et les restes d'une vieille gare et d'un pont de chemin de fer couvert au-delà qui enjambait la gorge à ma droite. Bien que ce pont douteux fût muni d'un panneau dissuasif, je m'irrisquais et j'y repassais sur la rousse d'un pont de ville et à Paris. Des créatures furtives, pas très longues, me jetèrent des regards énigmatiques et des visages plus normaux m'examinèrent avec froideur et curiosité. Une smooth devenait rapidement intolérable et je tournais dans le plein street en direction de la grande place dans l'espoir de trouver un véhicule quelconque qui me ramènerait à Arkham, avant l'heure du départ encore éloignée du sinistre autobus. C'est alors que je vis à ma gauche la caserne de pompiers délabrés et je remarquais un vieillard rougeau à la barbière sud aux yeux de l'armoyant, couvert de haillons, indestructible, qui est assis devant un vent, barardé avec deux pompiers en tenue dégligée, l'air normal. Cela ne pouvait qu'être Zadok à l'aile, le non-ingénieur alcoolique, un demi-fou dont les histoires sont la vieillissement et son ombre et fessie de zéro. Merci.